Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais recommencer les vidéos de Planner en deux langues. Donc, il y aura une version française, une version en anglais. Donc voilà, aujourd'hui, on est en quarantaine, en confinement, dû à ce fameux Covid-19. Alors, comment passer le temps, et comment peut-être progresser, si ça vous intéresse, en Planner, sans pour autant aller dehors ? Eh bien, pour ça, il y a une version très, très simple, c'est faire du simulateur. Alors, beaucoup de simulateurs sont connus en CD. Les noms ne reviennent pas comme ça, mais avant, c'était très, très répandu. Et il y avait une manette qui simulait une télécommande qui était fournie avec. Aujourd'hui, on a des radios qui se connectent facilement au PC via l'USB. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser ma Taranis X9D avec un câble mini-USB. Et voilà, c'est comme ça qu'elle se connecte au PC. N'oubliez surtout pas de mettre votre radio en mode joystick pour qu'elle marche correctement avec le PC. Aujourd'hui, on va utiliser un simulateur qui est gratuit. Alors, je vous encourage fortement quand même à faire des dons aux développeurs parce que franchement, il fait un super, super boulot. C'est Picassim. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller sur le simulateur. Et comme ça, on en parle tout de suite. C'est parti. Alors, on arrive sur cette page. Donc, tout d'abord, je vous tiens à préciser, il faut connecter sa radio avant de lancer le simulateur. Sinon, ça ne marchera pas. Vous avez FreeFly, Challenge et aussi la petite molette de réglage. Donc, là, vous avez tout ça. Et donc, pour faire votre radio, etc., vous allez devoir passer là-dedans pour tout calibrer, pour trouver qui fait quoi. Alors, que je vous en montre un qui marche. Alors, je n'en vois aucun là qui bouge. Voilà, là, ici, vous voyez, Joystick 1, c'est mes ailerons, ils bougent. Voilà, et donc, du coup, c'est marqué Roll Stick. Ensuite, là, moins 1, 100, c'est Throttle Stick, etc. Voilà, vous allez devoir calibrer votre manette comme ça en premier pour qu'il puisse vous reconnaître. Faites tout simplement un modèle avion et désactivez bien le module d'émission interne pour éviter de gaspiller de la batterie pour rien et d'émettre des ondes pour rien, tout simplement. Donc, voilà. Donc, vous allez arriver sur cette page qui est donc, vous pouvez faire Challenge ou Free Fly. Je vais vous montrer vite fait les Challenges. Donc, vous avez avec un F3K ici, Duration Challenge. Donc, il y a des thermiques qui sont simulés et vous pouvez voler le plus longtemps possible. Ensuite, un autre Duration Challenge, donc temps de vol maximum avec un autre DLG. Ensuite, un Limbo avec une Weasel. Donc, c'est tous des modèles qui existent en vrai que vous pouvez acheter dans le commerce en général. La Weasel de Dream Flight qui est très connue. Et voilà. Donc, là, c'est un Limbo. Ensuite, il y a un Limbo mais avec un avion de 3D. Ensuite, faire un circuit type GPS avec un GB. Faire du F3F le plus rapidement possible. F3F le plus rapidement possible avec un autre modèle. F3F mais avec le planeur que vous voulez. Cross Country avec un Discus. Ensuite, avec un génie. Cross Country avec un SW15. Race avec un extra 3D. Race avec un génie. Race, le drone. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est pas le mieux simulé, le drone. Voilà. Il y a plein de F3F. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont super. Vous voyez déjà rien que ça pour faire des records là-dessus. Il y a déjà plein de trucs. Ensuite, il y a le Free Fly. Donc là, on peut vraiment commencer de zéro. Si vous ne savez pas piloter, si vous me regardez peut-être pour le FPV et que ça vous intéresse d'aller en voilure fixe, en planeur ou aile volante, vous pouvez aller sur Glider Trainer. Et tout vous sera expliqué. Alors, vous pouvez sélectionner la langue. C'est en plein de langues disponibles. C'est aussi disponible en français. Voilà. Donc, là, ça vous explique ce que font les manches en gros. Et donc là, vous avez juste aileron. Donc le roll et le pitch. Et donc, après, vous mettez sur Play. Et vous pouvez guider votre planeur. Voilà. Il me semble bien, ouais. La dérive ne fait rien. Donc voilà. Et après, vous pouvez juste vous amuser à voler comme ça. Et donc, pour faire... Vous pouvez faire un tonneau barriqué avec ça. Ouais, ça va. Mais ça ne décroche pas. Là, je suis à fond dans les manches. Comme vous pouvez le voir, il y a le graphique des manches. Et voilà. Ça vous apprend un petit peu à voler. C'est un truc relativement auto-stable. Là, je touche à rien. Ça vaut le bien. Voilà. Donc, maintenant, dans le Free Fly, il y a aussi... Après, on a volé un avion. Donc là, c'est... C'est beaucoup plus... Là, c'est vraiment du vol à vue. On peut vraiment voler autour. Donc, il me semble que c'est... Donc, ce coup-là, il y a le Yoh. Donc, la dérive. Et les ailerons. Et la profondeur. Et le moteur. Voilà. Donc, hop. Vous allez apprendre à voler un truc très, très, très simple. Et donc, vous avez plein de points de vue. Donc là, c'est le plus simple. C'est le point de vue normal de vol à vue. Mais si je mets pause... Ah non. Là, on ne l'a pas pour l'instant parce que c'est un flatland normal. Mais quand vous avez un flatland 3D, vous pouvez être en immersion, même avec des avions. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il y a un petit... Moi, je trouve le réalisme plutôt sympa. Après, il ne va pas poser facilement. Si, ça va. OK. Donc, voilà. On a à peu près fait le tour de ce qui est disponible. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le Freefly où on fait un petit peu ce qu'on veut. Et là, on va faire le tour des modèles disponibles. Et donc, il y a le Acrobat, l'ASW-15, le Banana, un planeur à plan canard, un discus de 4 mètres. Ça, c'est le planeur avec lequel on volait juste avant. Il y a une aile volante, un Neo-Slope, c'est un motoplaneur, des avions de 3D, des avions type F-18, un Jiby, des planeurs type performance, l'avion avec lequel on vient de voler, le Jart, c'est un planeur un petit peu plus rapide, une Kato, donc ça, c'est une aile volante très très connue en combat, par exemple, une aile volante à la pente. Ensuite, le Fish, c'est un planeur de voltage type VTPR, Magpie, donc voilà, le nom est assez explicite, une aile volante, un F-3A, si je ne sais plus ce que c'est, c'est un avion de voltage, un mini DLG 2 axes, un mini Moat 2 mètres 50, même un deltaplane, voilà, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ah, le Quark, celui-là, il est nouveau, il n'y était pas. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, il y a beaucoup de modèles rajoutés, assez souvent, il y a même des Warbird, des PSS, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, il y a même des endroits indoor, et bien vous savez quoi, on va tester le Quark, sur quelle pente je vais aller. Alors voilà, il y a plein, plein, plein de maps, il y a même des maps indoor. Allez, on va aller sur le Middle Slope Panoramique. Je l'ai vu, là. C'est la nouvelle map, celle-là en plus. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai le contrôle des ailerons, de la profondeur, de la dérive, il n'y a pas de moteur, et en fait, sur certains planeurs, les gaz vont faire aérofrin. Voilà. Donc, on va voir si c'est possible de voltiger un peu. Donc il n'y a pas vraiment, beaucoup, beaucoup de dynamique, sur cette pente, mais c'est vraiment, très, très réaliste. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors non, il n'y a pas l'air d'y avoir, de dynamique flap là. Donc là, je suis en vol sur le dos, tout simplement. J'ai mis un tout petit peu, trop de profondeur, voilà, je suis posé. Et donc normalement, il y a un mode accro, high rate, voilà. Et donc là, normalement, c'est un peu plus violent. Ouais, on va changer juste de pente. Donc là, c'est assez simple, c'est assez simple. Il suffit juste d'aller là, scenery, load, et vous pouvez changer de pente. Celle-là, c'est vraiment celle où il y a beaucoup, beaucoup de dynamique. je vais changer de pente. je vais changer de pente. Je vais changer de pente. voilà, c'est bon. Voilà. Et donc, là, vous pouvez aussi avoir le mode d'emplaneur suivi ou alors normal. Voilà. Et donc là, je suis en high rate, donc ça devrait être plutôt sympa niveau niveau voltige, quoi. Alors, j'ai pas un gros niveau en voltige. Voilà, le tono 4 facettes très très pourri. Mais j'aime bien, j'adore ça la voltige. Franchement, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien pouvoir faire plus. Et là, en général, voilà, au bout de quelques secondes, voilà, ça se rendait en route. C'est très plaisant. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ce simulateur. Pour progresser en pilotage de planeur, ça aide pas mal. Parce que c'est très très bien simulé. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que on va faire un petit défi. Je pense, je vais faire quasiment une vidéo par jour. Je vais essayer d'en faire au moins 3 ou 4 par semaine. Je vais essayer sur ce simulateur. Et vous proposer des petits défis que vous aurez à relever à la maison. Et vous pouvez poster sur les réseaux sociaux un peu où vous voulez ou faire une photo et la mettre sur la page Facebook F3 qui arrive. Et puis, voilà, pour me montrer. Voilà, j'ai fait le défi, j'ai fait ça. Ça peut être très très sympa pendant cette période un peu difficile. Allez, on va aller faire le défi. Alors, pour le défi, pour les défis en général, on va faire simplement des challenges. Et donc, ce que je vous propose, on va commencer très très simple. On va faire le limbo avec la weasel. Donc, on a un temps de 2 minutes. et en 2 minutes, il faut faire le maximum de passage sous une barre. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, le timer, il commence directement dès qu'on attaque. Wow, wow, wow. Alors, attendez, on va voir. Voilà, je pense que ça va être mieux en mode accro. Je vais juste vérifier. Comme ça, vous, vous avez... Ouais, voilà. C'est 10 fois mieux en mode accro. Donc, ce que je vous propose, on va recommencer. Voilà. Et comme ça, on est en mode accro direct. Voilà. Oui, ça répond 10 fois mieux. Allez, c'est parti. 1. Alors, il n'y a pas de dérive, c'est juste ça dont il faut se souvenir. 2. Alors, je vous montre un peu ma technique. Moi, c'est de faire des looping, tout simplement. Allez. Allez. Alors, il va falloir pousser, pour... Ah, c'est même encore plus rapide, comme ça. Allez, on en est à 10 sur 1.23. Enfin, il reste 1.23. Ça va plutôt vite. Une moyenne de 1 toutes les 4 secondes. Alors, oui, je mets la barre haute. Mais bon. On va voir ce que vous savez faire. Alors, comme vous pouvez le voir, si vous explorez, il y a possibilité de modifier les réglages, de mettre du ballast, de changer le centre de gravité, de faire des mixages. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses possibles à faire sur ce simulateur. Et c'est ça qui fait qu'il est très réaliste. Voilà. Donc, le mieux, visiblement, c'est ce point-là. Et je touche la barre à chaque fois. Allez, 22. On va essayer de pousser à 26 ou 27. Allez, est-ce qu'on peut arriver à 30 ? Je pense pas. Je pense pas que ce soit faisable que ce soit faisable 30. Ah, 4 fois en 20 secondes si c'est faisable. Allez. Allez, ça va être tout juste. Encore 2 fois. Allez. Ah, 30 fois. Allez, 31, 31. Ouais. 31 fois. Voilà. Bon, vous avez un record à battre. 31 fois. Je vais essayer de la poser. Même si on peut se crasher comme un veau. Donc, voilà. Petit défi pour vous. Vous pouvez poster sur la page F3K Review. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Moi, je dois refaire exactement la même en anglais. Allez, à la prochaine. Ciao.